bonjour à tous et à toutes qui vont regarder cette entrevue dans le cadre de la série de causeries et du baladeau du programme politique du droit nous accueillons aujourd'hui maître édith pérus à calome elle est la directrice générale de l'association des juristes expression française de l'entroupio connue sous la chronique magique bonjour c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui merci de me recevoir c'est vraiment un plaisir d'accueillir une personne comme vous une personne très connue dans le milieu francophone et francophone de l'ontario parlez-nous de votre expérience comme avocate et votre rôle dans votre rôle actuel à la jupeau ben moi je suis en fait je suis une ancienne du programme de commonwealth français de l'université d'ottawa j'ai gradué en 2004 ensuite j'ai travaillé dans le milieu associatif puis j'ai travaillé pour une formation et puis je me suis retrouvée à bord de l'AGFO il y a un petit peu moins d'un an au mois de juin de l'année passée donc je me voilà ici avec vous aujourd'hui pour parler de l'AGFO donc l'AGFO joue un rôle important et l'AGFO est vraiment chanceuse de vous avoir comme directrice donc vous travaillez beaucoup pour l'accès à la justice en français comment l'AGFO travaille-t-elle pour assurer aux ontariennes francophone un accès égal à la justice ben nous on a deux en fait on on facilite l'action de la justice en français en ontario mais on a aussi deux projets qui sont en canadien donc au quotidien on appuie on accompagne puis on outille nos membres ainsi que le public en général donc qu'est-ce que ça veut dire ça c'est qu'on desserre du public et des juristes et aussi des justiciables donc les juristes on les accompagne dans leur carrière on leur a des outils des formations professionnelles des modules de cyber-apprentissage à travers notre plateforme jurissource.ca qui est le seul site de l'accord même en français ça c'est vraiment intéressant pour les personnes qui vont nous regarder donc ils peuvent se poser la question où se trouve l'AGFO dans le système juridique en Ontario comment vous pouvez nous le dire ben dans le système juridique en Ontario l'AGFO c'est le porte-parole de la communauté juridique rocopone à plusieurs niveaux donc on est reconnu quand même sur la scène ontarienne en fait on est assis au même comité au même table de consultation au même table de négociation que nos pairs anglophones Parfait donc c'est vraiment le public juridique qui est là mais on doit travailler beaucoup pour la promotion et la défense du français ça c'est une bonne chose Quels sont les plus grands défis auxquels sont confrontés les avocats et les juges de l'expression française dans l'accord de vous ? Ben les plus grands défis je dirais présentement c'est qu'il y a peut-être qu'on part tout ailleurs mais une pénurie de meilleurs puis si on part on pourrait partir du haut là mais au niveau de la magistrature il y a une grande pénurie de magistratures bilingues et francophones et pas juste là le juge Wagner lançait un cri d'alarme il y a quelques semaines mais il y a aussi au niveau des avocats et des avocates encore pas des bilingues il y a aussi au niveau du personnel de soutien les sténographes les parajuristes puis après ça tu sais les étudiants dans les programmes dans les programmes au niveau de la profession juridique on note qu'il y a une pénurie à ce niveau là donc c'est tout le système de justice qui en s'ouvre mais c'est vrai que nous au niveau de la GFO on essaye de rendre la profession juridique intéressante pour répondre à cette pénurie là puis pour former les professionnels de demain qui vont exercer un procès donc à travers nos programmes, nos projets comme les journées du droit on essaie d'informer et d'inciter les étudiants à en apprendre plus sur ce qu'est des professions juridiques donc ça c'est pour les étudiants du secondaire puis on a aussi la semaine de l'accès à la justice en procès et on a un atelier de plaidoirie pour des nouveaux juristes qui pratiquent le droit donc on essaie de pallier à ces défis là qu'on fait dans la profession juridique tout à fait donc en parlant de l'atelier de plaidoirie je me rappelle que le médecin donc il y a toujours des bonnes relations qui existaient entre le programme de pratique de droit et la GFO moi-même je suis un produit du PPD j'ai participé à beaucoup d'années de la GFO il y a la plaidoirie il y a aussi le slip dating il y a aussi les crédits obligatoires pour un barreau et tant employé aussi du PPD donc j'ai participé à plusieurs activités avec la GFO donc la GFO et le programme de pratique de droit ont une relation privilégiée depuis 10 ans pouvez-vous nous en parler ? oui bien en fait la relation qu'on a c'est on met en lien les juristes de demain donc vos étudiants au PPD avec notre équipe que je dirais d'experts et d'experts ainsi avec nos membres qui sont des professionnels du milieu juridique donc le programme c'est le programme de PPD c'est une voie d'accès à la justice à la profession d'avocats en Ontario mais créé par pour la communauté francophone mais il y a 4 mois de formation pratique après ça il y a le 4 mois de stage puis il y a quelques-uns de vos étudiants qui viennent prendre stage chez nous au centre d'information juridique de l'Ontario puis après ça il y a certains de vos étudiants qui ont tellement apprécié leur expérience de stage qui sont revenus chez nous pour travailler puis on en a même qui sont encore chez nous qui travaillent présentement donc je pense qu'on peut parler d'une relation très privilégiée entre le programme de PPD et la GEPO c'est peut-être une bonne nouvelle donc nous espérons que ça va continuer pour les prochaines années absolument donc à votre avis j'ai ressenti que vous voyez la pertinence du programme de pratique de droit dans la profession juridique en Ontario ah oui certainement la pertinence pour les francophones il y a une sensibilisation aux droits linguistiques les étudiants viennent par leur expérience pratique offrir des services en français et c'est non seulement important pour la promotion de la langue mais aussi pour les clients ils peuvent desservir les clients dans la langue de leur choix je pense puis ils découvrent le milieu juridique ils ont la prise de contact puis ils peuvent faire le lien entre la pratique et la théorie donc je pense qu'il y a vraiment une pertinence pour le programme de PPD tout à fait donc à votre avis j'aimerais savoir quelles sont les initiatives de lesquelles l'association est actuellement engagée ou qu'elles prévoient d'être prudents dans les prochains jours ben là qu'est-ce qui s'en vient là tout prochainement c'est notre congrès annuel donc au début juin ça c'est le public visé vraiment c'est les juristes mais on a aussi comme je disais on dessert deux différents publics donc à l'automne on a des journées du droit qui s'en viennent on a aussi la semaine de l'accès à la justice et puis on a notre atelier de l'éloir comme on parlait un peu plus tôt mais on a des initiatives tout au long de l'année pour les deux publics qu'on dessert donc je vous invite à visiter notre site internet pour être à l'affût de tous les événements qu'on a tout au long de l'année tout à fait donc nous invitons toutes les personnes à visiter le site internet de la GIPO pour être au courant de toutes les activités des très bonnes activités qu'elle organise maintenant on est presque à la fin de l'intervue ah oui quel conseil donnez-vous aux jeunes francophones intéressés pour une carrière juridique en particulier aux aspirants, avocats et avocates à fonctionner moi je dirais qu'il n'y a pas une seule façon de faire le droit c'est quand on pense aux droits on pense à la pratique privée aller dans un grand cabinet ou peut-être pratiquer un petit cabinet ou aller travailler au gouvernement moi je dirais de penser à un parcours non traditionnel il y a d'autres façons de faire le droit peut-être il y a plein d'opportunités qui peuvent s'offrir à vous aller travailler dans des organismes à but non lucratif des organismes communautaires, des cliniques juridiques vous pouvez enseigner le droit, vous pouvez faire de la recherche pensez différemment pensez le droit différemment moi j'ai suivi un parcours non traditionnel j'ai évolué dans des milieux considérés un peu hors norme je vous dirais de penser le droit autrement il y a d'autres façons de faire je me plais beaucoup j'ai fait un travail j'ai fait des travails très intéressants et passionnants donc c'est le conseil que je donnerais aux jeunes qui pensent à une carrière tout à fait de ce que j'ai compris le droit mène à tout c'est un vieil adage qui me le dit oui exactement le droit on peut prêter partout donc maintenant c'est vraiment la fin donc on est dans un moment où parfois il nous faut des mots de sagesse des mots d'inspiration quels mots de sagesse aimeriez-vous nous dessiner? je vais vous citer Saint-Exupéry peut-être «Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité » ce sera mes mots de sagesse pour nous c'est vraiment bien dit les mots de sagesse donc au nom du médecin la directrice du programme du pratique des droits de Elodie, Ducatis et les autres membres de l'équipe nous vous disions merci pour cette causerie nous invitons les autres personnes à nous suivre sur les réseaux sociaux pour regarder cette entrevue et aussi les autres entrevues que nous avons déjà et que nous aurons à l'avenir merci beaucoup merci merci à tous Sous-titrage ST' 501